Et salut les louloutes, c'est Locan pour Locan.fr, aujourd'hui un petit podcast où on va parler de Final Cut Pro X ou Final Cut Pro X. Final Cut Pro X ou Final Cut Pro X, si vous voulez le faire à la française comme font certaines personnes dans certaines formations, c'est quoi ? C'est tout simplement la mise à jour du logiciel phare de montage d'Apple, Final Cut Pro 7 jusqu'à maintenant, la suite Final Cut Studio. Il y a plus de 2 millions d'utilisateurs de cette suite au travers du monde, donc c'est vous dire l'attente qu'il y avait de par les professionnels, 2 millions d'utilisateurs enregistrés, donc vous pouvez multiplier par 3 ou 4 pour les autres utilisateurs qui eux ne sont pas enregistrés. Ces utilisateurs, donc 2 millions, on va dire qu'il y en a d'à peu près 10 millions, attendez très fortement cette mise à jour, de Final Cut Pro 7 vers Final Cut Pro 8, éventuellement, là pour le coup on a un Final Cut Pro X qui marque une rupture avec la traditionnelle interface et la traditionnelle gestion de Final Cut. Cette rupture, elle est due à quoi ? Tout simplement à une interface graphique absolument revue, à une nouvelle gestion, à une organisation absolument géniale, voire parfaite, mais toute l'interface a été changée en fait, et on se base sur iMovie. Alors attention, je vous vois venir, il est interdit de dire que c'est un iMovie Pro, les gens d'Apple, ils ont dit que c'était pas le cas, donc ils ont forcément raison. C'est pas un iMovie Pro, on vous dit, c'est pas un iMovie Pro. Donc partant de là, si c'est pas un iMovie Pro, qu'est-ce que c'est ? De mon petit point d'avis personnel, point d'avis ça n'existe pas, je viens de créer cette expression et c'est génial, c'est un iMovie Pro tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'on reprend les versions d'interface de iMovie, et iMovie a servi de version bêta à Final Cut Pro X. Pourquoi ? Parce que tout simplement la gestion, toute simple, de modification de vos niveaux. Quand vous avez un clip, vous pouvez venir modifier le son très simplement avec des petits curseurs, etc. C'est super bien fait sur iMovie. Ils ont mis la même chose sur Final Cut. Pourquoi qu'ils ont fait pareil sur Final Cut ? Tout simplement parce qu'au lieu d'implémenter une fonctionnalité dans un nouveau logiciel Pro qui est vendu et qui est attendu par des pros qui, eux, lâchent des sous chaque année énormément à Apple, ils se sont dit, bêta, on va faire une petite version, on va mettre des nouveautés dans iMovie. Si ça fonctionne, s'il y a des bugs, etc., on les corrige dans iMovie, les gens vont parler, c'est le grand public et puis c'est offert avec le Mac. On le met dedans et puis si ça fonctionne bien, on corrigera et puis quand on sortira Final Cut Pro X, ça sera tout clean, tout dégagé de bugs, etc. Donc, cette version de Final Cut Pro X, sincèrement, je suis très enjoué et pour une fois, je n'ai pas de mauvaise chose à dire sur Apple. Elle est 64 bits, en même temps, ce n'est pas trop tôt. J'ai bien aimé la petite phrase où ils nous disaient, les gars, maintenant, vous allez pouvoir travailler à plus de 4Go de RAM. Waouh ! Parce que ce n'était pas le cas, c'est fantastique ! Donc, elle est à plus de... Elle est à 64 bits, donc elle gère à plus de 4Go de RAM. Donc, pour ceux qui ont des grosses configurations et je m'inclus dans le lot, ça fait plaisir. Elle utilise les dernières technologies d'Apple GCD, Grand Central Dispatch, elle est entièrement codée en Cocoa. Tout est très, très, très beau, très, très bien fait. En même temps, on les attendait au tournant, ça fait un peu plus de deux ans que tout le monde attend une mise à jour de cette suite. Et donc, du coup, ça fait qu'on a un truc qui poutre. Apple nous annonce que les temps de rendu, il n'y en a plus, tout simplement. Avant, quand vous montiez quelque chose avec Final Cut, vous deviez faire un rendu audio, vidéo, tout rendre, ou rendre juste le clip sur lequel vous vouliez bosser. Là, les rendus s'effectuent, comme sur iMovie, en arrière-plan. Vous avez juste une petite barre de progression en haut qui va vous dire que le plan que vous venez de modifier est en train d'être rendu. Et tout se fait en arrière-plan. Vous, vous ne touchez plus à rien, vous ne vous occupez plus de rien, juste de votre montage. Et ça, c'est super. Donc, Apple nous annonce que ça va gérer tous les cœurs de votre processeur. Et ça, c'est bien parce que, clairement, en ce moment, c'était la merde. Les logiciels n'étaient pas optimisés. On fait une course au cœur au processeur, mais on n'a pas les logiciels qui suivent derrière. Je suis très impatient d'avoir ce que ça, ça va donner. On a une forte utilisation du GPU, le processeur graphique, qui, lui, est un peu le super tanker. Si un processeur peut traiter très rapidement des opérations, un GPU peut traiter un plus gros volume d'opérations, un très, très, très gros volume d'opérations, mais va être plus lent à se mettre en place. C'est un peu comme si vous compariez un hardboard et un super tanker, tout simplement. Le super tanker étant, bien évidemment, le GPU. Et donc, du coup, votre Final Cut Pro X, c'est de la balle. C'est de la balle. Il sera téléchargeable sur le Mac Absor, de ce qu'on nous en a dit pour le moment, au prix de 400 dollars. Donc, on espère que ça fera dans les 330 euros et non pas dans les 400 euros, mais même si je ne me fais pas trop d'illusions de ce côté-là. Ce qui est un prix très faible. C'est pas le même du prix de Final Cut Express, actuellement, en fait, qui était la version simple de Final Cut Studio. Et c'est très sympa. Donc, pour une fois, c'est de la balle. C'est de la boulette. Le logiciel Pro est vraiment super bien fait. Les interfaces sont très, très bien pensées. L'organisation est géniale. Comme dans iMovie, en fait, vous foutez tous vos plans dedans, que ce soit de l'audio, de la vidéo, des photos. Il va automatiquement détecter les médias que vous lui foutez dans la gueule, vous permettre de monter tous les plans entre eux. les plans de GoPro qui sont filmés à 30 images secondes ou à 60 images secondes. Il va tout adapter automatiquement. Et ça, c'est super. Vous allez également pouvoir gérer chaque plan de manière non destructive. C'est-à-dire que si vous voulez couper un plan, vous pouvez couper un plan. Et pouvoir revenir ensuite à ce même plan. Si vous voulez faire des améliorations, que ce soit de couleur ou tout autre outil de la palette, vous pouvez le faire. Il y a un truc qui est très, très sympa. C'est la balance des blancs qui m'a laissé clairement sur le cul. À un moment, dans la démo, vous avez deux plans. C'est fait avec des Audi R8. Vous avez un plan d'une Audi R8 qui est fait en version crépusculaire. Il fait quasiment noir. La lumière est un peu jaune, etc. Il y a un autre plan qui est tourné en pleine journée. Le mec se dit, il y en a un qui est bleu parce que c'est en pleine journée et qu'il fait beau. Et l'autre, il est jaune, presque noir, parce qu'il fait nuit. Et à ce moment-là, il y a un petit clic sur le plan de référence, le plan de nuit. Clic sur le nouveau plan pour appliquer le pré-réglage. Et flou, la balance des blancs est automatiquement appliquée. Et les deux plans coïncident parfaitement comme s'ils avaient été tournés en même temps. C'est juste bluffant de simplicité, de facilité. C'est incroyable. Alors, ça sort normalement en juin. En juin, il se trouve que je vais monter le film de XUSC, la traversée des Etats-Unis en vélo, etc. On part le mois prochain. D'ailleurs, ça commence à foutre les boules. Et ça tombe pile-poil quand il faudra. Donc, dès que Final Cut Pro sortira, on fera une petite prise en main sur le blog. J'ai parlé beaucoup aujourd'hui, mais il y avait beaucoup de choses à vous dire. Je vous encourage à regarder toutes les vidéos qu'il y a, les deux petites vidéos de la conférence qu'il y a sous cette vidéo sur mon site ou sur pampury.net, tout simplement, qui sont de très bonnes vidéos de la conférence. Donc, vous pouvez regarder un petit peu et voir ce qui s'est dit pour apprécier Final Cut Pro X en action. C'était Locan pour Locan.fr. Passez une bonne fin de journée. Je vous dis à très vite, voire même à demain. Ciao, ciao !